Donc nous allons passer à un autre sujet et j'ai le plaisir, un signe d'accueillir le professeur Abtel de Grenoble qui va nous parler des nouveautés dans le domaine du traitement médical du glaucome. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Effectivement, je vais vous parler des nouveautés dans le domaine du traitement médical du glaucome. Alors est-ce qu'il y aura des nouveautés ? Oui, très probablement. D'abord, il est tout à fait possible qu'on ait une nouvelle classe thérapeutique en plus des quatre classes existantes à ce jour. Donc vous savez qu'on a trois classes qui agissent sur la production aqueuse, une sur l'évacuation par voie sclérale. On n'avait par contre, on n'a pas de classe qui agit sur l'excrétion trabéculaire, donc sur la voie principale d'évacuation de l'humeur aqueuse. Et en fait, il y a un certain nombre de molécules qui sont en cours de développement et la plupart d'entre elles agissent sur la voie trabéculaire d'évacuation de l'humeur aqueuse. Je vous ai listé ici toutes les molécules en cours de développement. Il y a en fait deux classes qui sont un peu plus avancées dans les études et qu'on devrait voir arriver en Europe. et dont je peux vous parler, qui sont les inhibiteurs d'héroquinase et les agonistes donneurs d'oxynitriques. Alors les inhibiteurs d'héroquinase, comment ça agit ? Ce sont des molécules qui vont assigir sur le cytosquelette des cellules trabéculaires, qui vont en fait relâcher la contraction ou la contractilité des cellules trabéculaires et qui vont augmenter la taille des pores ou des mailles du trabéculum et donc la perméabilité du trabéculum à l'humeur aqueuse. Regardez ici, vous avez en haut une cellule trabéculaire contrôle, en bas une cellule exposée à un inhibiteur d'héroquinase et on voit bien le relâchement de la contraction de la cellule et l'étirement de la cellule. Alors qu'est-ce que ça donne en pratique clinique ou en résultat clinique ? Je vous montre une étude, c'est une étude de phase 2 sur des GPAO, des hypertonies. Il y avait un groupe inhibiteur d'héroquinase une fois par jour, ce sont les petits ronds noirs. Un groupe inhibiteur d'héroquinase deux fois par jour, ce sont les losanges noirs. Et un groupe timolol deux fois par jour, ce sont les triangles blancs. Regardez, il y avait un washout, la PIU avant après. C'est peut-être un petit peu décevant, ce n'était pas plus efficace qu'un bétabloquant. Et en fait, il n'y a que chez les patients qui avaient une PIU avant traitement basse que l'inhibiteur d'héroquinase était plus efficace que le bétabloquant. Donc, vous voyez, en termes d'efficacité, un petit peu décevant. Pas plus efficace qu'un bétabloquant et moins efficace qu'une prostaglandine. Alors, en termes de tolérance également, ce n'est pas parfait. Je vous montre, il y a beaucoup de complications avec l'inhibiteur d'héroquinase, d'effets secondaires et notamment beaucoup d'hyper-hémiconjonctival. Il y a des hémorragies sous-conjonctivales spontanées, en fait, par une disruption de la paroi des vaisseaux et également des dépôts cornéens. Donc, vous voyez, on imagine mal l'utilisation en monothérapie en première ligne. Vraiment, le profil de tolérance n'est pas parfait. Et en fait, ce qu'on imagine plus, c'est une utilisation en combinaison et peut-être plus en deuxième ligne, en bithérapie. Et vous voyez, ça a justement été également développé, évalué en combinaison fixe. Donc, je vous montre une étude également. Il y avait un bras latanoprost, un bras neta sur deal, donc inhibiteur d'héroquinase, et un bras combinaison latanoprost-neta sur deal. Belle étude avec plus de 100 patients par groupe. Là encore, vous avez la PIO avant, après. Le rond blanc, c'est le neta sur deal seul. Les carrés gris latanoprost seul. Et les triangles noirs, la combinaison fixe neta sur deal latanoprost. Et vous voyez, c'est intéressant parce que si vous regardez, quand on passe de la prostaglandine à la combinaison, on gagne 1,5 mm, 2,5 mm. Donc, l'effet additionnel du inhibiteur d'héroquinase à la prostaglandine est plus important que l'effet additionnel d'une prostaglandine plus un bêta bloquant. Donc, vous voyez, on pourrait peut-être avoir une combinaison fixe inhibiteur d'héroquinase-prostaglandine plus efficace que les combinaisons fixes prostaglandine bêta bloquant. Alors, la tolérance, par contre, ça reste la même chose. Il y a, vous voyez, beaucoup d'hémorragie sous-conjonctivale spontanée, d'hyperhémie conjonctivale et également d'hépocornéen. Donc, ce n'est probablement pas un traitement qu'on donnerait, je le dis, au conditionnel à tous les patients. Il faudra ou il faudrait le réserver aux patients qui sont capables de le tolérer. Alors, deuxième classe dont je vais vous parler, qui agit également sur l'évacuation trabéculaire, ce sont les donneurs d'oxyde nitrique. Alors, comment ça agit ou qu'est-ce que c'est ? En fait, ce n'est pas une classe totalement nouvelle, c'est une molécule de prostaglandine qui est modifiée. Pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez le latin proste. Modifiée à son extrémité pour devenir donneur d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique relâche les fibres musculaires lisses, augmente l'évacuation par voie trabéculaire et par voie ovosclérale. Donc, vous voyez, ce ne sont pas deux molécules, ce n'est pas une combinaison. C'est une seule molécule, mais qui a deux effets. Elle garde l'effet prostaglandine, mais elle a l'effet donneur d'oxyde nitrique en plus. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Je vous montre une étude, une comparaison. Il y avait un bras latinoproste et quatre bras avec du latinoproste donneur de haineau à concentration croissante. Je vous montre les résultats. Moins 7,7 mmHg, l'efficacité du latinoproste. Moins 9 mmHg, latinoproste donneur de haineau avec une concentration 0,024 qui a été retenue ensuite. Donc, vous voyez, en modifiant chimiquement simplement l'extrémité de la molécule de latinoproste, on gagne plus d'un millimètre de baisse pressionnelle additionnelle. Donc, c'est tout à fait intéressant et tout à fait significatif. Vous voyez ici le pourcentage de patients qui avaient moins de 18 de PIO. Regardez un mois après la mise sous traitement, en blanc latinoproste, en gris ou en noir latinoproste donneur de haineau. Clairement, on augmente le taux de répondeur en modifiant chimiquement la molécule de latinoproste. La tolérance, c'est intéressant. Elle n'est pas modifiée. Si vous regardez hyperhémie, irritation, kératite, etc., on a sous la tanoproste donneur de haineau exactement le même profil de tolérance que la tanoproste. Donc, on gagne un petit peu en réduction pressionnelle. Par contre, il n'y a pas moins de tolérance. Pas le profil de tolérance n'est pas modifié. Alors, ces prometteurs, malheureusement, ce n'est pas encore proposé en Europe. Pourquoi ? Parce que ça l'est aux Etats-Unis. Et c'est la distribution, les ventes ne sont pas bonnes. Peut-être parce que le prix aux Etats-Unis est extrêmement élevé. Vous voyez ici le prix mensuel, plus de 200 dollars. Alors que vous savez qu'une prostaglandine en Europe ou en France, c'est 10, 15 euros par mois. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça qui explique le mauvais résultat. Et pour cette raison, ce n'est pas proposé en Europe. Alors, dans les nouveautés également, il est possible qu'on ait des nouveaux modes de délivrance des médicaments. Alors, actuellement, à ce jour, traiter un glaucome, c'est mettre des gouttes, des colires. Il y a des patients qui mettent mal les colires. Il y a des patients qui ne les mettent pas toujours, qui ne sont pas observants. Et on aura peut-être, en remplacement, des implants qui délivreront de façon prolongée les molécules antiglocomateuses. Sous forme d'un anneau, que vous voyez ici, qu'on peut mettre dans le cul de sa conjonctivale, qui est bien tolérée et qui délivre du bimatoprost, sous forme de plug dans les voies lacrymales. C'est bien toléré, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et pendant plusieurs semaines, ça libère une prostaglandine du travoprost. Et l'implant qui est le plus avancé, je pense le plus à même d'arriver en pratique, c'est un implant de bimatoprost qu'on met en chambre antérieure, qu'on appelle bimatoprost sustain release, que vous voyez ici. On l'injecte par voie transcornéenne, il va se déposer à la partie inférieure de l'angle et pendant plusieurs mois, il va se déliter et libérer du bimatoprost. Alors, je vous montre une étude qui vient d'être publiée, qui est intéressante, avec deux ans de suivi. Et en fait, dans un œil des patients, on injectait un implant, il y avait différentes concentrations d'implants. L'autre œil était traité par du bimatoprostopique et donc l'autre œil était un œil contrôle. Vous voyez ici, en couleur, vous avez l'implant. En noir, pointillé, vous avez le contrôle, donc le bimatoprost 003 dans l'autre œil. Il y a un petit peu moins de réduction de PO avec l'implant que le bimatoprost en colire. Néanmoins, la différence n'est pas très importante. Et je vous montre, à mon avis, le résultat le plus intéressant, le plus important. Vous avez ici, aux différents temps du suivi, le pourcentage de patients injectés avec l'implant de bimatoprost à qui on n'avait pas eu à donner soit un nouveau incolire, soit à faire du laser, soit à réinjecter un implant. Et si vous regardez, à six mois, vous avez encore deux tiers des patients qui étaient contrôlés par l'implant seul. À un an, vous avez encore une petite moitié des patients qui étaient contrôlés. Il y a deux ans, vous avez encore un petit tiers des patients qui étaient contrôlés simplement par un implant. Donc, vous voyez, on injecte un implant et pendant six mois, neuf mois, un an, même deux ans chez certains, on contrôle vraiment l'évolution du glaucome. Alors, juste un petit bémol sur la tolérance, elle est bonne. Il n'y a pas de gouttes, il y a moins d'hypérémie. Par contre, on a un implant qui peut bouger, qui peut probablement toucher l'endothélium cornéen. Quand on regarde globalement tous les patients, il n'y a pas de perte de la densité cellulaire endothéliale. Quand on regarde en détail, il y a quand même une petite proportion des patients qui perdaient significativement. Alors, ces deux ans de suivi, évidemment, quand on traitera des glaucomes par cette méthode, ça sera 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça sera à vérifier. Évidemment, on ne peut pas dégrader l'endothélium. On ne peut pas risquer un oedème de cornée en injectant des implants. Voilà juste ma dernière diapo. Un mot sur la neuroprotection et la neuro-regénération. Je vais vite parce qu'en fait, quelle que soit la méthode, que ce soit par médicament, par thérapie génique, par cellules souches, il y a beaucoup, beaucoup de travaux expérimentaux, mais il n'y a pas d'avancée humaine. Donc, globalement, traiter un glaucome par des médicaments, ça restera pour l'instant une baisse de l'APIO. On ne pourra pas régénérer, remplacer, régénérer le nerf optique. Donc, le traitement du glaucome, le traitement médical, même s'il y a des nouveautés, sera toujours un traitement qui agit sur un facteur de risque, sur l'APIO. Voilà, je vous remercie. Merci, Florent, et merci de mettre le point sur les nouvelles thérapeutiques de délivrance galénique des médicaments, car c'est sûrement l'avenir, puisque ça nous permettra de régler les problèmes d'observance et également les problèmes de tolérance pour les médicaments injectés. Merci, Florent. Merci, Florent.